Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up Baby Yoda. T'es content ? Donc voilà, j'ai envie, ne me demandez pas pourquoi, c'est un matin, je me suis réveillée il y a quelques jours en me disant je veux me faire les oreilles de Baby Yoda sur ma face, donc j'ai mis mon magnifique t-shirt offert par Manon dans le swap, voilà, je vous remets le swap en barre d'info, n'est-ce pas ? Elle est toujours pas amie le jour où je tourne la vidéo, donc dépêchez-vous si vous voulez pas que je fasse grève. Donc voilà, j'avais envie de faire ces petites oreilles sur mes petits neuils, j'étais obligée d'y passer au moins une fois, voilà, je vois un culte à ce petit bugusque, là vous le savez, j'en ai partout, j'ai ma petite collection ici, mais j'en ai encore en bas, et voilà, je l'aime de trop. Donc je ne sais pas pourquoi ça m'a toqué comme ça le matin, je me suis réveillée en disant je veux faire les oreilles sur les yeux de Baby Yoda. Gros goût, n'est-ce pas ? J'ai hâte de voir la suite. Donc comme ça sera vraiment pas un make-up très compliqué, ça va aller très vite à faire, il me faudra deux teintes, en gros un vert rose, puisque je vais le faire dans les teintes plus vert-rose comme ici, en plus fantaisiste que dans le film, pas dans la série, mais je me suis dit du coup je vais faire le teint avec vous, vous aimez beaucoup ça, donc voilà. Je l'ai fait pour mes pinceaux préférés, donc vous avez vu mon teint il n'y a pas très longtemps, mais là je me suis dit, puisque je filme en haut, je vais déjà prendre des autres pinceaux, parce que les autres sont en bas, qu'il faudrait que je l'aime d'ailleurs, et utiliser un peu des autres produits de ma rosation, pas tous, mais quelques-uns. Comme ça vous voyez un peu d'autres produits, et puis moi j'utilise un peu d'autres produits aussi. Donc j'ai déjà plaqué mes sourcils comme d'habitude, d'eau savant pire, je vais mettre ma base, donc je vais mettre celle-ci, parce que je l'ai très peu utilisé depuis que je l'ai, j'ai déjà utilisé quelques fois, mais très peu. Il y a quelques produits que je vais entamer, mais c'est parce que les autres sont presque terminés. Donc je me sais. Elle sent bon, elle sent bon, elle sent bon, elle sent bon. J'adore l'odeur, je trouve qu'elle est bien lumineuse, elle hydrate super bien, elle est agréable à utiliser, maintenant elle ne fait rien d'incroyable, mais je l'aime bien. Elle est fort hydratante, franchement elle est très hydratante, et par contre le côté plump, je n'ai pas du mal à le voir, mais je l'aime quand même bien, j'aime bien l'utiliser, et la texture est très agréable, elle est très douce, j'ai la peau très douce après, j'aime beaucoup ça. Donc je vais utiliser le fond de teint infaillible de chez L'Oréal, voilà, mais du coup je vais d'abord faire mes cernes avec le XX en teinte CX1 de chez Révolution, enfin de XX Révolution, mon essence est presque fini, donc je me suis dit que je vais utiliser celui-là après, il faut que j'enlève l'essoreur du essence, et là j'avais la freine, donc voilà. Donc là je fais juste mes cernes, donc j'ai été piqué par un moustique juste ici sur ma petite face, je vais juste mettre mon petit point, je blende ça avec mon éponge qui n'est pas assez essorée, que je vais pouvoir jeter après, je pense parce qu'elle commence à ne plus garder la bonne forme et compagnie, vous voyez, elle ne reste plus en forme normale, donc elle craquelle déjà. Bon après je ne fais pas des économies non plus, je ne les saigne pas jusqu'à la moelle, les éponges, j'en ai tellement un stock là que... Donc je vais mettre aussi anti-cerne sur ma paupière pour l'unifier, parce que je n'ai pas besoin de base à proprement parler, je vais utiliser la base après, mais pas de la même manière. Du coup pour poudrer, je vais prendre la poudre RCM1 que je n'ai utilisée que pendant le crash test, que j'ai beaucoup aimé, et comme ça je vais pouvoir la réutiliser un petit peu. Donc là c'était de la partie d'imis, donc je prends tout d'abord un petit pinceau pour poudrer l'anti-cerne, pour être sûre qu'il ne file pas et qu'il soit bien stable. Elle est fine à mort cette peau, incroyable. Je prends un gros pinceau poudre, donc là je prends le Elsa, et je vais poudrer ma base, pour ne pas que ça fasse des tâches avec le fond de teint poudre. On blende au maximum, pour bien éviter encore une fois les tâches avec le fond de teint poudre. Donc là je vais en mettre un peu sur ma paupière. Elle poudre super bien, franchement. Donc je prends le fond de teint que moi j'ai en teinte, je ne sais plus où elle est notée, 120, 130. C'est la neutre, neutre à 100 je crois. Je prends la houppette Bousy Shop, puisque oui pour le fond de teint poudre, je continue à utiliser les houppettes Bousy Shop, je trouve qu'après elle est venue, je n'ai pas essayé avec la ligne d'Albert Albarc, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien cette houppette pour le fond de teint poudre. Donc je vous remets mes pinceaux favoris en barre d'infos, si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vous mets un chapitrage aussi en barre d'infos, si vous voulez sauter l'étape du temps et passer directement aux yeux. Parce que là c'est plus les choses que vous avez l'habitude de voir et du parpotage comme d'hab. Donc il est très bien ce fond de teint, même que je préfère le Révolution, bah décidément, j'ai du mal à dire mes mots aujourd'hui. Le Révolution, celui-ci est très bien. Après comme je vous ai dit, le Révolution est moins cher, il a une meilleure teinte à mes yeux, pour moi. Et je trouve qu'il lisse et qu'il a vraiment un petit côté gloui très agréable, à l'œil. Voilà pour le fond de teint. Donc je balaye encore une fois l'excellent. Alors on va passer au bronzer. Et là j'ai décidé de ressortir le Kiko, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et que je l'aime beaucoup. J'adore son odeur. Très 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 ioli. Je l'avais aussi dans un swap, dans le swap de Saint-Valentin avec Manon. Donc on va utiliser celui-ci. Avec un autre pinceau essence, ce que j'aime beaucoup aussi pour ça. qui vient aussi de Manon, décidément. Donc le clap 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 que vous pouvez entendre, c'est mon... mon sh-tech du bras qui cogne contre mon nichon. Voilà. Parce que j'ai juste laissé ma brassière en dessous de mon tee-shirt. de Kiko Loko. Vous l'entendez ? Voilà. Sans, vous avez l'habitude des bricheloups avec mon coureur, entre mon estomac et tout ça. Vous avez l'habitude. Et celui-là en été, vous risquez de beaucoup l'entendre, vu que je n'aurais pas des manches longues. Donc vous allez entendre mon clap 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 de nichon régulièrement. Il est vraiment très beau ce bronzer aussi. Ok, pour le bronzer. Alors, on blende. La fille accro au blendage. Après, il faut toujours mieux que ce soit trop blendé que pas assez. parce que si vous ne blendez pas, ça peut faire directement très moche. Voilà, voilà. Alors, pour le blush, je vais utiliser un que je n'ai jamais utilisé, que j'ai eu dans le swap vide placard avec Manon. C'est le L'Oréal, ici, 165. Donc je ne sais pas lire le nom, mais je sais lire le numéro. Donc c'est un rose hyper luminou. Luminou ? Oh, c'est des mots. Luminou. C'est luminou. Je reprends le pinceau biseauté du même kit, là. Ils sont... Ils sont bons, en plus. Je ne l'avais pas encore testé, parce que je m'étais dit, voilà, un lumineux comme ça, il est idéal pour l'été. Et, ouh, c'est bon. Mais j'ai... Ça me chatouille. C'est à chaque fois que j'utilise la poudre libre, en fait. Ouh. Alors, pour celles qui aiment la lighter discrète, vous n'avez même pas besoin d'en mettre. Moi, bien sûr, je vais en rajouter après. J'ai pas étonnant, mais je vais en rajouter après. Je vais faire un peu l'effet coup de soleil, avec le blush. Donc, assez discret, mais... Enfin, assez léger, mais je vais le faire quand même. Ça fait quand même assez naturel. Il est très lumineux, mais assez naturel. J'aime bien. Je vais faire mes petits sourcils. Donc là, j'ai préparé un crayon que je ne retrouve absolument plus de chez Catrice. Mais... Ah, il est là. Puisque j'ai presque fini mon fouillard. Donc là, j'ai sorti le Catrice que j'ai en teinte... Dark Chocolate, je crois. Cool Brown. Rien à voir. Voilà. Donc, je fais ça. Je vais fixer avec la brume là. Voilà. Et je reviens tout faite. OK. Donc, voilà pour aller sur ça. Et j'ai fixé mon teint, mes cheveux m'emmerde. Donc, maintenant, je vais passer à l'highlighter. Alors, je vais d'abord mettre l'emerald de la palette Cavalier. Voilà. Puisque c'est un vert. Donc, il y a juste ici. cette palette, ces highlighters. Regardez. Bouh. Bouh, bouh, bouh. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore ces highlighters. Je crois que vous avez commencé à le comprendre. Les petits bouts du nid et l'arc de cupillon. Et comme j'ai donné mon pumper, ça va ressortir. Et par-dessus, au doigt, je vais rajouter un petit peu du getwet, mais juste au niveau des pommettes. C'est le skin sheen de chez Buperfect. Toujours avec la doule maman. Ah oui, j'ai décidé de m'amuser avec mon make-up en ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le pas Disney Challenge sur les Super Nana. Je ne sais plus si vous l'avez déjà eu ou pas. Non, je crois que c'est mercredi. Donc, vous verrez. Mais voilà. Je m'éclate totale en ce moment. Je m'amuse. Voilà, je m'amuse. Il ne faut pas grand-chose pour m'amuser, mais je m'amuse. Ok, donc on va pouvoir passer au neul. Alors, pour les neuls, je ne sais pas du tout si ce que j'ai en tête va ressortir. Comme d'habitude, vous me direz, je vous dis ça à chaque fois. Alors, je vais prendre mon petit pinceau Sananas que j'utilise pour le copre-prise. Ma base que j'utilise tout le temps, la Révolution Ultimate en teinte light et je vais commencer par tracer une forme de cut crease. Je n'arrive plus à dire cut crease. Je dis crease. Crise existentielle. Je vous l'ai déjà dit. Bref, on va couper la paupière. Donc, je pars de mon creux un tout petit peu plus haut que creux et je donne la forme de l'oreille qui est une forme de cut crease. Je n'arrive plus à dire mon mot. Bon, écoutez, vous ne m'en voudrez pas. Et je redescends ici. Voilà, on va essayer de faire un peu comme une petite bosse ici en dessous. Un peu plus arrondie. Donc, je remplis ma forme. Voilà, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, je vais préparer un pinceau comme ça, assez dense pour faire vraiment le tour pour ne pas trop déborder. Et ensuite, je vais remplir avec un pinceau qui me tombe sous la main. C'est un Zoéva. Je vais prendre la palette Duobaker et je vais prendre la teinte Bubblegum pour commencer qui est le bros. Donc, je commence avec le premier pinceau comme ça. Donc, là, il faut bien tapoter et je fais déjà le tour de la base que je viens de faire. Si je ne finis pas mes phrases, vous n'allez pas tout comprendre. Ensuite, je prends l'autre pinceau plat qui est un peu plus souple donc qui va prélever un peu plus de matière et j'applique à l'intérieur de la forme et cette couleur est juste humide. Ce rose, il a une vraie couleur de Bubblegum. J'adore. 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 Donc, j'ai parlé de votre goutti et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne. C'est très joli. Donc, je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Attendez, j'arrive. Je sors tout mon petit poutel. Avec ce pinceau-là, je vais prendre la teinte ici Cherry Wet qui est juste ici qui est un rose framboise. Donc, je n'en prends pas trop 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 et je vais juste en mettre légèrement dans le coin interne pour foncer un peu puisque le coin interne de l'oreille est un peu plus foncé, j'ai envie de dire. Voilà. Très léger comme ça, c'est suffisant. Donc, je prends un pinceau liner mais quand même assez épais. Je reprends de la base. Donc là, ça risque d'être le carnage total. Je vais faire le tour pour pouvoir mettre le vert. donc j'épaissis un peu progressivement et je vais également mettre en ras de cil et je vais fermer mon coin interne. Essayer de faire une mini, 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 mini bascule. Ensuite, justement, je reprends ce pinceau liner que j'ai préalablement essuyé et je vais prendre le vert qui est le sourd. Ça a l'air d'être sourd. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. C'est le vert de la palette Jour du Bracker. Et du coup, je vais appliquer ça par-dessus. Non, ça ne va pas avec ce pinceau-là. Je vais prendre un tout petit pinceau-crayon comme ça. C'est un problème de pigmentation ou ? Oui, il est assez sec en fait. On va donc y aller directement au pinceau biseauté. Je vais essayer 15 000 pinceaux. Après, je vais m'énerver moi-même. Voilà. Je fais tout le tour. Pareil et mon racine. Il faut un peu plus de patience. On dirait une pastèque. Je reprends le petit pinceau-là pour essayer d'améliorer un tout petit peu la bascule parce que là, c'est que quand. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je m'en suis rendue pareil sur les deux l'œil. Donc maintenant, on va donner un peu plus de détails et de profondeur à tout ça. Donc, je sors la caléidoscopique de Wims. Je vous ai fait une palette 3 looks et 7 make-up, je crois, ou une palette sur make-up, je ne sais plus. Donc, je vous remets les vidéos avec cette palette en barre d'infos. Je reprends mon petit pinceau comme ça que j'essuie. Je fais ma feignasse. Et je vais prendre le marron juste ici, I am snack, je crois que c'est juste ici, assez froid. Alors, je vais commencer par foncer un peu le coin externe de l'intérieur de l'oreille. Voilà, j'en mets un peu ici pour accentuer l'ombrage. Je fais tout le tour en fait, ici au-dessus pour donner un peu de profondeur. Je vous dis n'importe quoi, je sais. Pareil ici. D'ailleurs, j'ai commencé par le blend que je ne fais pas d'habitude en vidéo. Je blend avec le pinceau rouge. donc là, je ne rajoute pas de matière, je blend juste pour ne pas que ce soit trop net. Voilà, toujours même pinceau, même palette, je vais prendre le verre le plus foncé ici pour faire un peu préparer dans le verre. Donc, on fonce un peu à droite, à gauche. Alors, je vais prendre un pinceau liner et je vais prendre le noir qui est chadis, toujours de la même palette. On recommence l'intérieur. Donc, j'en prends vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment juste pour les détails. Ok, pareil, je reblende un petit coup avec le rose. Et je fais pareil à l'extérieur du verre. Il est hyper pigmenté, ce n'est rien, il faut vraiment très 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 peu. D'ailleurs, vous pouvez même l'humidifier pour faire du liner avec. Voilà, je reprends ce pinceau-là pour blender quand même un peu parce que c'est censé être une ombre, pas un trait. Voilà, je pense que pour les ombrages et tout ça, on n'est pas trop mal. Donc, j'essuie mon pinceau, j'en reprends l'highlighter ici, Emeralds, avec le même pinceau que je ne sais plus où j'ai foutu. Je viens de l'avoir en main, je ne vais pas le déposer. J'en mets en coin interne. Ok, et j'en mets sous mes vernisants comme ça. Et je vais également en mettre un petit peu pour faire ressortir le volume en fait. Parce que s'il y a de l'ombre, il faut de la lumière aussi. Je vais terminer avec le liner pailleté. Je ferai l'autre après. En coin interne pour étirer pour faire comme les petits traits du pli de son oreille. Le trou de son oreille. Voilà. Alors, est-ce que ça ressemble à l'oreille de Baby Yoda ? Je ne suis pas convaincue. Bon, je ne suis pas sûre 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 de moi. Je vais rajouter du vert un peu plus pigmenté. Je prends un celui de la palette de la palette. Comment est-ce que ça s'appelle ? Calidoscopic dreams. Je suis arrivée. Encore estompé. Je ne sais pas. Il y a un souci avec l'ombrage. Après, ce n'est pas mon point fort non plus. C'est parce que le fard est trop pigmenté. Je pense. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite du tout du tout du tout. J'aurais peut-être dû la faire plus droite pour qu'il soit plus ressemblant. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne donne pas ce que j'allais penser. Je vais mettre le crayon rose qui va avec la palette en muqueuse. Le line and la ou de chez NYX. Je ne sais pas lire la tente. Girl please. Et mes mascaras habituels. Et je vais juste remettre peut-être non, je vais laisser les lèvres comme ça. Voilà. Le carnage est déjà assez gros. Donc je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà ce qui conclut ce make-up. Béliudar, coucou, petit chouchou, c'est sa maman. Aussi petite mitutu mignon. Voilà. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis toujours pas convaincue. Je ne sais pas pourquoi il y a une pastèque. C'est sûrement à cause de la couleur. Mais voilà. J'ai mis les deux petites étoiles. Alors ça fait un moment que je suis en train de peaufiner. J'ai rancé carclé en noir plus intensément avec le fard noir et un pinceau liner. J'ai mis un fard un peu plus rose pêche sur le centre de la paupière. J'ai mis celui-ci et après j'ai fait des espèces de petites tâches avec les deux ici pour foncer un peu à certains endroits puisque l'intérieur de l'oreille il n'y a pas de tout rose tout lisse. Donc j'ai fait ça et j'ai rajouté les deux petites étoiles. Je crois que je viens de vous le dire. Je ne sais plus. Enfin bref, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça ressemble à ces petites oreilles. J'aurais peut-être dû le faire un peu moins mais après ça dépend de la peau ce qu'il a. Des fois il relève un peu les oreilles puisqu'elles bougent tout le temps ces petites oreilles. Voilà. Mais dites-moi. Je suis mitigée. Mitigée. Donc sur le rouge à lèvres finalement j'ai quand même remis mon highlighter Be Perfect au doigt par-dessus. Le rouge à lèvres est un peu plus froid que le fard à paupières. Il est de la même couleur que le crayon en fait. J'aime beaucoup le combo de ce crayon et de ce rouge à lèvres ils vont très bien. Bref. Voilà. Donc Rocco vous dit bonjour. Enfin au revoir notamment. Il vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il est trop mignon. Petit chouchou. Tadam ! Oui je peux passer pendant... Je vous dis que j'ai 5 ans je peux passer 3 heures à lui bouger la tête comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc il va retourner à sa place dans mon petit fond de vidéo. Donc voilà je me suis éclatée en tout cas ça m'a bien passé le temps ça fait 2 heures que je suis sur un mec Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous pensez que c'est ressemblant ou pas. Laissez-moi de pouce en l'air pour m'encranger même si c'est pas beau on s'en fout faites semblant pouce en l'air n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait c'est le dernier jour pour le concours donc vous avez la vidéo du concours en barre d'infos vous avez jusqu'à minuit donc il vous reste que quelques heures pour participer et je vous mets également le Google Form pour la FAQ du 2 juillet voilà donc n'hésitez pas à les poser des questions pour moi ou pour Georges puisqu'il la fera avec moi il a décidé donc voilà donc tout ça c'est en barre d'infos que ça se passe voilà donc en attendant demain de toute façon puisqu'on se retrouve demain moi je vous dis bisous bisous c'est en barre d'infos et en barre d'infos et en barre d'infos je vous dis c'est en barre d'infos